Le comité d'avant-garde de l'ONG Lema s'est retrouvé le week-end dernier pour élaborer une stratégie de mise en pratique du projet GREN ainsi que le programme de travail pour l'année 2015. Les précisions d'Erik Nzengi Badinga, Hamid Ennou. L'ONG Lema est dans les starting blocks pour contribuer à la souveraineté alimentaire du Gabon à travers le projet GREN. C'est dans cette optique que s'est tenue cette rencontre du comité technique d'avant-garde qui détermine les actions et la stratégie amenées sur le terrain. Nous avons obtenu l'agrément agricole Lema-GRAIN du projet GREN. Donc là il est question de la réunion du comité technique d'avant-garde. Quand vous initiez des réformes, quand vous initiez des changements, que ce soit au sein de votre famille, que ce soit au sein des organisations, souvent il y a des gens qui sont sceptiques, il y a des gens qui bloquent. Et donc au sein de Lema, nous avons identifié quelques personnes, qu'on appelle les personnes d'avant-garde, qui acceptent les changements facilement. Et là nous réunissons comment motiver les autres. Et nous on va réfléchir autour d'un certain nombre de points. Déjà le programme de travail annuel 2015. Vous savez aussi que l'agriculture aujourd'hui, on ne la pratique pas de manière aveugle. L'agriculture, il faut choisir les plantes. Parce que selon qu'on choisit une plante ou on choisit un autre type d'animal pour élever, on peut avoir plus d'argent ou moins d'argent. Donc le comité technique va réfléchir sur le type de spéculation, le type de variété agricole que nous, on peut pratiquer au sein de notre coopérative. Des spéculations à forte valeur ajoutée, des spéculations qui peuvent s'inscrire aussi dans l'exportation. Lema a pour ambition de devenir un pilier du développement agricole et de la sécurité alimentaire afin de se lisser dans le peloton de tête des coopératives agricoles. Lema a pour ambition de devenir un pilier du développement agricole et de la sécurité alimentaire. Lema a pour ambition de devenir un pilier du développement agricole et de la sécurité alimentaire.